Et me revoilou ! Il restait deux exercices au niveau de la C2. Et donc nous avions analysé ceci comme étant des trinômes somme-produits. Voici la démarche. Alors, dans le numéro 21, facto flash, le petit truc. Attention, on n'oublie pas qu'on avait mis deux en évidence. On place le cadre, à savoir un produit entre deux parenthèses. La chose qu'on connaît déjà, c'est en réalité que ici, mon trinôme somme-produit commence avec le carré de x. Il suffit de lui extraire sa racine carrée. Et je me retrouve alors pour premier terme dans la parenthèse 1 avec x, suivi de ce même terme dans la seconde parenthèse. J'ai d'autres informations que je peux aller rechercher. A savoir que moins 2 correspond à la somme des deux valeurs numériques que je recherche. Et que moins 24 n'est rien d'autre que mon terme indépendant correspondant au produit de ces deux mêmes valeurs. Je crée mon petit arbre et je dois tenter de trouver une combinaison de deux chiffres qui, lorsque je les multiplie, me donnent moins 24. Et lorsque je les additionne, me donnent moins 2. Alors, on pourrait penser à, je ne sais pas moi, 2 et moins 12. Alors oui, quand je les multiplie, ça me donne bien moins 24, mais si je les additionne, je ne vais pas avoir moins 2. Si j'interchange les signes, pareil, je me retrouve avec le même problème. Je pourrais penser à 3 et 8 en mettant le signe moins au 3 ou bien en le déplaçant sur le 8. Ça ne fonctionne pas non plus. Par contre, la bonne combinaison sera moins 6 et 4. Eh bien oui, ces deux-là, quand je les multiplie, ça me donne bien moins 24. Et quand je les additionne, ça me donne bien moins 2. Me reste alors à les insérer dans mes parenthèses. Et donc, x²-4x-48, première facto, c'était la mise en évidence de 2, est égale à quoi ? 2 fois x plus 4 fois x moins 6 au niveau de la facto flash. Si je passe à l'exercice 22, il n'y avait pas de mise en évidence ici. On l'avait analysé comme étant potentiellement un trinôme somme-produit. Voyons voir si on arrive à trouver une combinaison. La chose que je sais, c'est que le monôme qui porte le degré est bien carré. Si je lui applique la fonction racine carré, je me retrouve avec la variable a dans la première parenthèse, suivie de cette même variable dans la seconde parenthèse. Autre information précieuse, c'est que le plus 3 serait potentiellement la somme des deux valeurs numériques que je recherche et que moins 4, terme indépendant, correspond au produit de ces deux valeurs. Vais-je les trouver ? Si je les trouve, je sais le factoriser. Alors, je dois trouver un produit de deux nombres qui me donne moins 4 et dont la somme va me donner 3. Eh bien, la combinaison sera moins 1 et 4. Lorsque je multiplie moins 1 par 4, j'ai bien moins 4. Et lorsque je les additionne, j'ai bien 3. Je m'empresse dès lors d'aller insérer ces deux valeurs. Autre exercice que je vous ai demandé de réaliser, c'est la consigne 3, page 2 du dossier factorisation. Ensemble, nous allons faire l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 14. Première des étapes, ordre et mise en évidence simple si, évidemment, c'est faisable. Alors, dans le premier exercice, on s'émet 2 à 4 en évidence. On se pose ensuite la question, 2 à 4 fois combien me donne 32 à 4 x 4 ? Il s'agit de 16 x 4. 2 à 4 fois combien me donne plus 16 à 4 x carré ? Il s'agit de plus 8 x carré. 2 à 4 fois combien me donne plus 2 à 4 ? Il s'agit de plus 1. Vient le moment de l'analyse du profilage. Or, ici, nous avons un trinôme qui ne peut pas être un trinôme somme-produit étant donné que le monôme portant le degré 4, à savoir le premier monôme, est doté d'un coefficient. Je me dirige tout naturellement vers le TCP avec une configuration de signes plus, plus, plus. Ben oui, observez bien, vous avez la présence de 2 carrés de même signe aux extrémités de ce trinôme. Fact au flash, petit truc, j'oublie pas d'abord d'insérer l'élément que j'avais mis en évidence, suivi du carré de la somme que je prépare avec 2 places vides. Je vais y insérer les racines carrées, bien sûr, de mes 2 carrés de même signe, à savoir la racine carrée de 16 x 4, ce qui est 4 x carré, et la racine carrée de 1, qui correspond à 1. Mais j'oublie pas, on n'est pas à l'abri d'un piège, de checker quand même le double produit. Or, ici, le double produit vaut 8 x carré, et c'est exactement ce que j'avais entre parenthèses. Je peux passer à l'exercice numéro 2. J'ai de la chance, pas de mise en évidence, et en plus, ce trinôme est ordonné. Qu'est-ce que j'observe ? J'observe que le monome qui m'indique le degré a un exposant pair, c'est donc un élément carré, et qu'il n'y a pas de coefficient devant. Donc, j'ai deux possibilités pour le moment. J'analyse ensuite le dernier terme, qui est un terme négatif, et qui vaut 4, moins 4, soit 2 carrés, oui mais, dotés de signes contraires. Dès lors, j'exclus toute hypothèse que cette expression corresponde à un TCP. J'ai autre chose dans mon sac, je pourrais très bien émettre l'hypothèse qu'il s'agit d'un trinôme somme produit. Eh bien oui, le premier terme était bien un élément carré, sans coefficient. J'installe le cadre, à savoir un produit entre deux parenthèses, et je vais aller choper la racine carrée du monome m'indiquant le degré. Cette racine carrée vaut x carré pour la première parenthèse, et je la réinsère dans la seconde. Reste maintenant à identifier deux nombres, dont la somme doit correspondre à moins 3, et le produit devrait correspondre à moins 4. Si je trouve une combinaison, bingo, je tiens ma factore. Alors réfléchissons, deux nombres qui, lorsque je les multiplie, me donnent moins 4, et lorsque je les additionne, me donnent moins 3. Je pourrais penser à moins 1 et 4. Ça marche pour ma multiplication ? Oui, mais ça ne marche pas pour ma somme. Par contre, si je switch le signe moins, là, j'obtiens la combinaison moins 4 et 1. Lorsque je multiplie moins 4 par 1, j'ai bien moins 4. Et lorsque j'additionne moins 4 avec 1, j'ai bien moins 3. J'insère de suite ces deux valeurs au sein de mes parenthèses. Et là, vous pensez que vous en avez fini ? Mais pas du tout, regardez un petit peu bien. N'oubliez jamais, jamais, que la consigne est factorise le plus loin possible. Or, regardez un peu de plus près. Qu'est-ce que je vois là ? X carré moins 4. Ça ne vous évoque rien ? X carré moins 4. Mais oui, madame Ocheriden, c'est à nouveau une différence entre 2 carrés. Mais alors, je dois poursuivre ma factorisation en factorisant cette diff entre 2 carrés à nouveau en produit de binôme conjugué, à savoir X plus 2 fois X moins 2. Oui, mais les gars, n'oubliez pas que c'est une égalité. On ne peut pas se permettre d'oublier le premier facteur qui était devant, à savoir X carré plus 1. On va faire un petit peu de place pour passer à l'exercice 14. Dernier exercice que je fais avec vous, et après vous serez lancé. Alors, c'est l'exercice 14, de cette fameuse consigne 3. Donc, première chose, on met en évidence, si on sait mettre en évidence, et bien sûr, on ordonne. Alors ici, je sais mettre en évidence la variable X. X fois combien me donne X5 ? C'est X4. X fois combien me donne moins 17X ? Cube, c'est moins 17X carré. Et X fois combien me donne plus 16X ? C'est plus 16. J'analyse. Alors, si j'analyse ceci, et bien au niveau de ma parenthèse, j'ai X4, qui est un carré, et j'ai 16, qui est un carré. Deux carrés de même signe, je me dirige tout naturellement vers ma première intuition, qui est le TCP. TCP qui aurait pour configuration, je dis bien, qui aurait plus, moins, plus. Facto flash, je place le cadre, à savoir le X en évidence, suivi, bien sûr, du carré de ma différence. Je vais alors insérer les racines carrées de mes deux carrés placés aux extrémités. Mais je n'oublie pas, les amis, de toujours, toujours, vérifier le double produit. Et là, je me rends compte que mon double produit, c'est moins 8X carré. Or, ce que j'avais, c'était moins 17X carré. Donc, je fais machine arrière. Ce n'est pas du tout un TCP. Ce n'est pas grave, j'ai autre chose en magasin. Ça pourrait être un trinome somme produit. Voyons. Si c'est un trinome somme produit, je place le cadre, sans oublier évidemment le X en évidence, produit entre deux parenthèses, dont le premier terme de chacune de ces parenthèses n'est rien d'autre que la racine carrée du premier terme dans ma parenthèse jaune, à savoir X4. J'encode X carré et X carré. Si je poursuis mes recherches, dans ce trinome, le moins 17 correspondrait potentiellement à la somme des deux valeurs numériques que je recherche. Le plus 16, quant à lui, correspondrait au produit. Si j'arrive à trouver une combinaison de deux chiffres qui lorsque je les multiplie me donne 16 et lorsque je les additionne me donne moins 17, c'est bingo, c'est trouvé. Alors je cherche. Je sais que 16, c'est 2 fois 8. Bon, je dois obtenir 16. 2 fois 8 me donne 16, mais si je les additionne, je n'ai pas moins 17. Si je place deux signes moins, ça ne va pas plus marcher. Ok, il n'y a pas un autre produit ? Généralement, c'est le produit auquel on ne pense pas. Ah, ben si, il y en a un autre. Moins 16 et moins 1. Lorsque je multiplie moins 16 avec moins 1, j'ai bien 16. Et lorsque je les additionne, j'ai bien moins 17. Je m'empresse d'aller insérer le moins 16, je vois que j'ai été trop vite, il y est déjà, et ensuite d'insérer le moins 1. Oh, mais là, il n'y a pas un truc qui vous choque ? Oh, mais oui ! Quel exercice de psychopathe ! Regardez un petit peu. Ce n'est pas beau, ça ? Encore une différence entre deux carrés. Et là, encore une différence entre deux carrés. Merveilleux ! On va pouvoir continuer la facto. x fois le produit de binôme conjugué issu de x carré moins 16, à savoir x plus 4 fois x moins 4, suivi de x plus 1 fois x moins 1, soit le produit de binôme conjugué de x carré moins 1. Voilà, j'en ai fini !